Bonjour à tous, donc bienvenue sur Bordeaux TV et toujours aux Assises, ici la transition énergétique et nous avons ici une personnalité à Bordeaux donc qui va nous parler justement de sa présence ici. Bonjour à toi. Bonjour Cyril, comment vas-tu ? Ça va et toi-même ? Très bien, très bien, très heureux d'être aux Assises qui est un événement majeur justement de la vie bordelaise et aussi au niveau européen parce qu'il y a des acteurs européens qui viennent partout chaque année. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Nous on est un des dix projets qui ont été sélectionnés parmi plus de 300. Le seul projet bordelais et de la région aquitaine d'ailleurs en habitat biosourcé parce qu'on a réuni l'ensemble des clusters de la Nouvelle Aquitaine sur l'habitat, plus Autonome Lab, une chaire européenne d'économie collaborative pour développer de l'habitat innovant en matériaux biosourcés, bois paille avec des rez-de-chaussée en économie sociale et solidaire qui permet justement d'être bas carbone en économie circulaire et dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Nous avons été invités par la région parmi les sociétés innovantes qui sont ici sur ce salon, de toute façon à pouvoir présenter nos activités en sachant qu'on est un petit peu en marge de ce qui se fait traditionnellement dans le bâtiment, c'est-à-dire des solutions à valeur ajoutée qui ont du mal à percer tout simplement parce que le marché tel qu'il est établi, Monsieur Rousset vient de venir vous voir, il cherche à le faire évoluer, il cherche à attirer de nouvelles solutions, de l'innovation. Votre activité exactement c'est quoi en deux mots ? C'est comment une société qui a un pied dans le bâtiment et l'autre dans le numérique peut arriver à tirer vers le haut la prescription et les réalisations. Nous c'est le stockage d'énergie. Stockage d'énergie pour nous c'est deux choses, c'est d'une part la mobilité électrique, en particulier la mobilité électrique à l'usage des collectivités puisqu'on développe des systèmes de stockage et des batteries pour des deux roues électriques, que ce soit des vélos, que ce soit des scooters, ça c'est notre première activité, le deux roues électriques ou la batterie pour le deux roues électriques. La deuxième activité c'est autour des énergies renouvelables et en particulier des énergies solaires qui sont intermittentes et la nuit c'est un moment où on ne produit pas beaucoup d'énergie photovoltaïque. On a développé un système ou une gamme de systèmes qu'on expose ici aujourd'hui qui permet aux particuliers de stocker dans la journée l'excédent de son énergie solaire qui n'a pas été consommé par la maison parce qu'il n'est pas là simplement et le soir quand il revient de retrouver le surplus de cette énergie pour l'utiliser pour ses besoins personnels. Alors Somophone c'est le nom d'une marque en fait qui regroupe différents produits et ces produits ont comme vocation donc ce sont des bornes solaires de recharge de téléphones portables et de batteries de vélos électriques. Ce sont des bornes qui fonctionnent de façon autonome, elles sont prêtes à l'emploi, elles sont nomades, on peut les disposer soit en extérieur avec un panneau solaire soit en solution intérieure raccordée au secteur électrique. Elles ont comme vocation de pouvoir recharger des téléphones portables tout appareil doté d'une prise usb en un temps très rapide 1% par minute et également on peut les positionner donc en intérieur raccordée au secteur à ce moment là et on est toujours dans un voilà une solution de recharge directe de téléphone appareil photo numérique gopro. Notre domaine d'activité aujourd'hui c'est donc de la vente et d'allocation de ces bornes pour le secteur de l'événementiel des loisirs les parcs d'attraction les clubs de sport et également les collectivités bien évidemment. Vous pourrez plus avoir comme prétexte de dire j'avais plus de batterie puisqu'il ya ce système alors c'est solaire ici comme vous le disiez ici avec des compartiments avec des codes pour pouvoir réaccéder à votre portable après merci beaucoup. Chaque U-Spot on fournit une solution pour les entreprises et collectivités pour leur permettre de suivre tout ce qui est énergie et confort de leur parc de bâtiment et de savoir là où ils doivent faire des travaux pour diminuer les consommations. C'est vraiment un outil d'aide à l'analyse pour les gestionnaires de bâtiments, des services généraux, des services techniques d'une collectivité donc c'est vraiment pour comprendre ce qui se passe dans le bâtiment. Si ensuite ils veulent rajouter du pilotage ou des choses plus fines c'est eux qui peuvent le faire mais ils ont au moins les données pour savoir si c'est intéressant de le faire. C'est le cerveau on va dire énergétique finalement du bâtiment. C'est un peu ça, tout à fait. Merci.